Le 5 août dernier, l'académicienne Hélène Carrère-Dancos est décédée à l'âge de 94 ans. Jeudi 10 août, sa fille, Marina Carrère-Dancos, a pris la parole pour la première fois sur Instagram afin de remercier les personnes qui l'ont soutenue dans cette épreuve. Une grande dame s'en est allée. Samedi 5 août 2023, l'académicienne Hélène Carrère-Dancos est décédée à l'âge de 94 ans à Paris. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille, ont expliqué ses enfants, Nathalie, Emmanuel et Marina, dans un communiqué de presse transmis à l'AFP. De son côté, Emmanuel Macron a salué un destin exceptionnel, mû par l'amour de notre pays, de sa langue et de sa culture, Hélène Carrère-Dancos nous a quittés. Attachée à la patrie qu'il a vue grandir, à sa langue et son patrimoine, elle deviendra française à 21 ans. Historienne majeure, elle fut la première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Comme elle, son leg est immortel, a expliqué le président de la République sur son compte X. Une cérémonie aura lieu avant la fin de l'été aux Invalides en l'honneur Hélène Carrère-Dancos, a également annoncé l'Élysée. Quelle épreuve que de perdre sa mère jeudi 10 août, Marina Carrère-Dancos a pris la parole pour la première fois sur Instagram. La médecin échographiste a tenu à remercier les personnes qui l'ont soutenue durant cette épreuve. Quelle épreuve que de perdre sa mère. Je ne pourrais tous vous remercier personnellement, mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touchée par vos messages. Tous témoignent de votre gentillesse, de votre bienveillance et de l'admiration que vous portiez à maman. Vos pensées m'accompagneront et m'aideront demain lors de cette journée difficile. Merci pour cela. Je vous embrasse, a-t-elle expliqué. Avec toi, par la pensée et le cœur. Je t'embrasse fort, a notamment écrit Jean-Luc Romero dans les commentaires. Bon courage à vous, Marina, que votre maman repose en paix. Toutes mes condoléances Marina. Je prends part à votre peine et pense beaucoup à vous. Bon courage, ont écrit d'autres internautes. De beaux messages de soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501